Bonjour, on va reprendre les artistes talk. Bienvenue et merci d'être présent pour cette série d'entretiens avec les photographes. Je remercie Courtney Roy d'être présent parmi nous. On va démarrer cette discussion avec toi, avec ton nouveau livre, The Other End of the Rainbow. Courtney est née en 1981 dans l'Ontario au Canada. Puis après, elle est venue en 2014 travailler à Paris et vivre. Et comme cursus, elle a étudié la photographie à l'Emily Carr University of Art and Design à Vancouver. Et c'est avec un lien matriarchiel de la photographie avec la réalité pour à la fois représenter et la déformer que tu as envie de prendre la photographie comme médium. Parce que je pense que tu avais envie aussi d'expérimenter les arts visuels, genre la peinture, des choses comme ça. Et le travail de Courtney fait l'objet de plusieurs publications, dont le dernier livre qui est sorti en juin 2022 avec les éditions André Frère qui porte sur les victimes de disparitions le long de la Highway 16 aux Etats-Unis. Au Canada. Au Canada. Au Canada dans... C'est Columbia Britannique dans le Nord. Dans le Nord, oui. Et du coup, on va démarrer. Comment tu as commencé à travailler sur ce projet ? Ce projet, en fait, j'ai entendu parler de cette histoire, de ce problème au Canada. J'étais là-bas pour un autre projet en 2015. Et pendant ce projet, j'ai parlé avec des potes à moi qui me parlaient de cette autoroute, en fait, où il y a plus de 40 femmes et filles disparues et touées sur cette route depuis 40 ans au moins. Et je ne sais pas, il y avait quelque chose en moi qui m'a frappée. Donc, du coup, j'ai commencé à faire la recherche. Je suis retournée chez moi. Et j'ai commencé à faire la recherche. J'ai commencé à voir... En fait, il y avait pas mal d'infos déjà sur Internet. Et en fait, j'ai commencé vraiment à rechercher des lieux, des endroits où il y a des filles et des femmes disparues et voir des infos sur leur famille, sur leur vie. Et j'étais, comme je dis, assez frappée. Et c'est marquée pour ça. Donc, j'ai décidé de prendre un billet et y aller pour voir qu'est-ce qui se passe si je prends une autoroute comme ça, tant que voyageur, pour voir qu'est-ce qu'on rencontre, en fait, dans un endroit avec tellement de nombre, de passer tellement une tâche, non, sur sa réputation, sa notoriété. Je me suis dit que ça va être vraiment intéressant de voir ce que ça donne en soi-même avec cette ombre, cette tâche dessous. Parce qu'en fait, si on ne connaît pas, c'est une autoroute magnifique dans le nord du Canada, dans les montagnes, c'est très isolé. C'est vraiment beau. Mais en même temps, il y a tout ce passé, ou même ça continue aujourd'hui, de cette violence, de cette misogynie qui aussi appartient à cette autoroute. Donc, pour moi, c'était vraiment de voir c'est quoi la différence entre moi, tant que voyageur, qui juste veux voyager, et comment ça se fait, qu'est-ce que je vais rencontrer, si j'y vais juste toute seule et voyager pour voir. Et du coup, comment tu t'es connectée, en fait, avec ces victimes, avec... En fait, au départ, c'était vraiment par hasard que je m'arrêtais souvent dans des restaurants, des bars, des gaz, des stations d'essence, je discutais avec des gens. Et en discutant avec des gens, je disais, je suis là, je fais un projet photo sur l'autoroute, et souvent, les gens disaient, ah bon, il y a ma cousine, j'ai deux cousines qui sont disparues sur l'autoroute, ou j'ai une copine à moi, elle se fait tuer il y a 20 ans, en fait, et j'étais copine avec elle, et ils ont trouvé son corps, trois mois après qu'elle était disparue, donc je me suis dit, mais c'est, en fait, c'est très, c'est partout, en fait, tout le monde a quelqu'un qui connaisse, qui est disparu, ou tout est. Donc, en fait, j'ai fait ça, ces gens-là que j'ai rencontrés, j'ai gardé leur contact, même on est devenus amis, je passais du temps avec eux, et j'ai enregistré nos conversations, avec leur permission, bien sûr, pour avoir un peu de témoignage de ce qu'ils ont vécu, et ceux qui vivent tous les jours sur l'autoroute, et après, je suis retournée, et j'ai commencé vraiment à rechercher, en fait, la famille et les ennemis des filles et femmes disparues, où tout est, parce que, en fait, souvent, les membres des familles, ils deviennent très vocales, très actifs avec les médias, et pour parler, en fait, justement, de ces violences-là, et surtout, aussi, la plupart des femmes et filles disparues, c'est des autochtones, donc, eux aussi, ça s'est même encore lié avec la colonisation, le racisme, la violence policière, même, le gouvernement, donc, tous ces gens-là, ils sont devenus très activistes, très... C'est ça le mot activiste qu'on veut vraiment, voilà, ils luttent, en fait, pour tout ce qui se passe, en fait, surtout avec les femmes, mais aussi, même, pour les gens en général, les autochtones, donc, donc, eux, les gens que je pouvais trouver souvent sur Internet ou même des articles sur eux, ils sont... Ils étaient assez ouvertes de me laisser rentrer dans leur vie, de parler avec moi, et de... Voilà, de... En fait, même, eux, ils m'ont montré comment je pouvais trouver des lieux où les filles ou les femmes étaient disparues, la dernière fois où elles étaient vivantes, où on a trouvé leur corps, parce que, pour moi, je voulais aussi des photos de ces lieux, banales, mais en même temps, très... très, très étranges, très, très dérangeants, ces lieux, donc, voilà. Parce qu'en fait, quand on regarde, en fait, dans la sélection des photos dans la publication, on a vraiment l'impression que cette route est vraiment un des... un personnage aussi qui est aussi important, il y a une forme de... C'est comme si c'était rythmé, en fait, par les... les lieux dans lesquels tu t'es arrêtée, et je voulais aussi savoir comment tu avais travaillé pour la publication du livre, comment tu l'as construit. Il y a aussi des textes qui sont emmenés, et comment tu as fait appel, en fait, au textuel dans la publication. En fait, après, dans un sens, c'est juste une journée, c'est une autoroute qui commence de l'Est vers l'Ouest, juste au bord du Canada, la Pacifique, l'Océan. dans un sens, c'est assez simple. C'est combien de kilomètres ? C'est combien ? La route où j'ai traversé 720 kilomètres. D'accord. Donc, en fait, c'est une longue route qui traverse tout le Canada, mais cette partie entre Prince George et Prince Rupert, c'est celle-là qui a la plupart de ses violences, en fait. donc, j'ai commencé là de faire ça et quand j'ai vraiment commencé à éditer et travaillé avec le graphiste, lui aussi, il cherchait comment on peut vraiment mettre ça ensemble et faire un truc cohérent et en fait, oui, on a fait finalement commencer avec un lieu où j'ai resté, à Quenelle et après, j'ai passé à Prince George et en fait, c'est que des lieux où il y a des femmes et des filles disparues ou tuées. Donc, en fait, chaque lieu, je m'arrêtais souvent aussi entre les routes mais bon et on organisait ça comme ça, en fait, vraiment de l'ouest à l'ouest donc c'est assez linéaire dans un sens même si ça a l'air simple mais il n'y avait pas, je pense que c'était le meilleur, tu vois, de faire vraiment des portraits de chaque région et de chaque ville et aussi là-dedans, il y a des portraits des gens que j'ai rencontrés, des gens qui me parlent et donc, du coup, j'ai enregistré, comme je disais, des conversations des gens que j'ai rencontrés pour savoir ce qu'ils ont vécu dans leur vie aussi, qu'est-ce qui se passait avec leur famille ou leurs amis qui sont disparus ou tués, ce qui est assez grave donc avec eux, j'ai enregistré donc dans le livre, j'ai passé, souvent, j'ai donné un petit peu d'infos qu'on peut trouver partout, c'est des infos assez génériques de la crime qui est passée donc la dernière fois, elle était vivante, quelle date, où, et si elle était tuée ou quand son corps était trouvé ou où s'était trouvé, pardon, ou s'il n'était jamais trouvé, pourquoi, blablabla. Donc ça, et après, j'ai passé un portrait de la personne que j'ai passé du temps avec avec les textes à côté pour pas juste parler en fait des filles mais comment la famille en fait, de qu'est-ce qui se passait avec la famille, c'est ça aussi, c'est eux, ils vivent avec ça tous les jours. Ça, je trouvais ça, même cette absence de la fille, en fait, comment tu photographies ça ou de la femme. C'est par rapport à leur famille, je pense, leurs amis. Et le choix de ne pas avoir des personnages et d'avoir que des décors photographiés, c'était, est-ce que c'était pour une manière de questionner aussi cette absence, cette invisibilisation ? Oui et non, mais je pense que j'ai environ neuf entretiens là-dedans, donc oui, j'ai des portraits des gens, mais je voulais vraiment juste des gens qui j'ai rencontrés, qui sont vraiment touchés par ces histoires. Et après, en fait, il n'y a pas non plus 15 000 personnes sur la route tout le temps, c'est assez vide en fait. on traverse, on passe des heures, on voit vraiment des voitures et après, on s'arrête dans une petite ville et après, voilà, on peut rencontrer des gens et tout ça. Mais je pense qu'aussi, oui, cette absence et aussi cette ombre qui donne l'autoroute, je trouvais qu'il y a quelque chose qui était assez, je ne sais pas, qui m'a attiré du fait que c'était entre la banalité et la beauté et aussi, encore une fois, toute cette histoire qui s'est passée là-bas qui donne vraiment un grand ombre dessus, cette ombre route. Et comment tu as, comment, je veux dire, en tant que femme seule qui fait ce travail dans cette route, sachant cette histoire, ces violences, quel était ton ressenti quand tu travaillais en fait, dans ce territoire-là ? En fait, je me sentais la plupart du temps juste en train de faire mon travail, je n'avais pas de gros sentiments de peur ou de danger parce que déjà, pour donner un peu de contexte, la plupart des femmes et des filles tuées et disparues, c'est des gens qui viennent peut-être des familles ou des problèmes socio-économiques, les violences domestiques, comme je disais, donc en fait, souvent, parfois les filles aussi pratiquaient des activités qui sont considérées comme haute risque que la prostitution, le hitchhiking, auto-stopper, des choses comme ça. Donc, je n'étais pas dans un contexte d'être une femme qui dormait dans les hôtels et qui avait une voiture que je louais. Je ne suis pas quelqu'un qui a un autre risque d'être une victime de quelque chose comme ça. Et comment tu expliques le silence des médias autour de ces crimes et comment tu expliques cette invisibilisation et ce que je trouve intéressant aussi dans le livre, c'est que ça reste une trace et c'est aussi une manière de mettre en lumière ces victimes qui sont oubliées, effacées. En fait, pour longtemps, au Canada, les violences commises contre les autochtones étaient souvent cachées ou pas prises comme quelque chose d'important ou quelque chose que la police ne s'occupait pas ou même parfois la violence commise contre eux c'était par la police. Donc il y a une grande histoire de racisme et de violence envers ce peuple et je pense que c'est pour ça aussi parce que le fait qu'on dit que c'était peut-être la prostitution ou l'autostopos bon, elle le méritait mais en fait ce n'est pas un prostitué c'est une nana qui a 16 ans donc c'est un enfant qui a été exploité sexuellement donc on utilise en fait des termes des mots souvent pour ne pas avoir la propre responsabilité ou ne s'en foutre pas en fait. C'est facile quand on dit c'est juste un prostitué mais si tu dis non, c'est un enfant ou c'est la femme de quelqu'un ou la fille de quelqu'un ça ça change comment on pense à ces victimes-là. Donc la millière maintenant aujourd'hui oui je pense que dans les dernières quelques années ça commence à augmenter grâce au travail des activistes mais aussi en général le mouvement aujourd'hui même de voir les narratives des autres vers les autres pas juste des narratives modernes, blancs donc ça c'est aussi qui change beaucoup de choses je crois. et du coup est-ce que tu as montré ton livre ou les photos aux familles ? Oui, les gens qui sont là oui dedans oui je les envoyais je l'ai envoyé dès que je l'avais j'envoyais ils aiment bien et tu as exposé ou pas encore ? ça oui j'ai exposé ça déjà à Vichy mais ça ça a exposé au fil du calvaire en janvier donc voilà j'aurais un expo solo là-bas avec ce travail ici mais aussi les gens qui sont dans le livre même avant qu'on a publié j'envoie en fait les pages avec les textes et leur mise en page avec leurs photos comme ça ils voient s'il y a un souci ou quelque chose il faut changer comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de problème d'accord et on va peut-être ouvrir au public s'il y a des questions et puis aussi je vais faire passer le livre aussi parce que c'est important de voir l'objet ouais bonjour je voulais vous demander parce que c'était en fait j'ai compris l'idée le principe du livre etc et je voulais savoir comment vous aviez eu cette idée là sachant que c'est très difficile j'imagine de photographier des gens qui ne sont pas là ou qui ne sont plus là et j'aimerais savoir comment vous avez eu cette idée là comment vous avez entendu parler de toute cette histoire etc et quelle a été si vous avez des idées peut-être de shoot que vous vouliez faire etc la façon dont vous alliez shooter etc donc la question c'est comment exactement c'est en fait comment je shoot les gens qui ne sont pas plus là c'est ça et aussi pardon c'est vrai et aussi l'idée de comment cette idée est venue en fait vraiment déjà de photographier des gens qui ne sont plus là c'est pas très possible donc c'est par rapport l'autoroute et en fait de parler de de faire des photos de l'autoroute et essayer de trouver des lieux où souvent en fait c'est pas facile mais on peut trouver la dernière fois qu'elle était vivante et où et aussi si son corps a été trouvé ou son corps a été trouvé dans ces lieux-là déjà ça m'a interrogée je photographie pas mal ça parce que souvent c'est une station de naissance et en fait il y a aussi même des trucs bizarres c'est c'est souvent les corps en fait ils sont trouvés souvent dans les quarries où il y a les graviers les trucs comme ça les trucs industriels donc il y a des sortes de stéréotypes on fait en voie avec des crimes qui est assez jeune en fait et donc vraiment l'idée c'était juste de partir comme ça presque comme touriste mais touriste sérieux disons et après parce que je ne voulais pas non plus essayer de dire que je ne suis pas un expert de ce qui se passe là-bas il y a d'autres gens qui connaissent très très bien et c'est des photojournalistes en général des activistes eux ça c'est leur métier moi c'était vraiment qu'est-ce que ça donne cette autre route en voyageant dessous qu'est-ce qu'on trouve en fait donc vraiment au départ c'était voyager comme je dis après je commençais à rencontrer des gens qui ont la famille ou les amis tués ou disparus je dis tiens ça touche tellement de gens c'est flippant donc du coup je commençais à faire la recherche et avant chaque voyage j'ai contacté les gens et j'ai passé des journées chez eux moi j'ai lu un hôtel où je restais quelque part mais en fait j'ai resté dans le coin pour vraiment commencer à connaître leur famille et tout ça et pour savoir en fait à quoi ça consiste leur vie sur l'autoroute et du coup tu es resté combien de temps sur cette autoroute est-ce que tu as fait des allers-retours ou tu as passé vraiment du temps le plus long voyage c'était un mois et le plus petit c'était dix jours donc j'ai fait cinq voyages en total voilà donc d'accord merci est-ce qu'il y a encore des avec quelle caméra avez-vous souhaité shooter Nikon 1800 est-ce que vous avez pensé de votre style de photographie est-ce que ça ça s'est un peu changé comparé de les autres livres des autres projets de mes autres projets à moi je pense que la plus grande défense c'est que moi je ne suis pas dedans donc ça déjà mais je pense que pour moi après le terrain il change c'est dans le nord du Canada c'est une sorte de terrain un paysage qui est un peu différent peut-être de ce que je photographie d'habitude mais pour moi je me trouve dedans quand même dans mon pas de travail là-dedans mais après oui c'est beaucoup plus noir c'est beaucoup plus glauque disons mais en même temps je trouve que je n'ai pas non plus trahi mon esprit de photographier est-ce qu'il y a encore des questions merci beaucoup merci à vous merci à tout le monde il y a une signature qui est prévue c'est juste là le stand il y a juste à côté le stand André Frères édition vous pouvez merci à vous